assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh la communication il y a 4 types de situations de joie ou bien la situation de la colère comment vous allez s'exprimer alors maintenant on va voir différentes manières pour exprimer la joie ou bien la colère alors restez avec moi jusqu'à la fin de la leçon pour la bien comprendre alors premièrement il y a plusieurs expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la joie on va commencer par la première être plus content alors toujours pour exprimer la joie on s'amène content comme adjectif ou qu'à ce qu'on d'aïmane m'suboka b'être le verbe être pourquoi j'ai écrit être comme ça sans conjuguer bach ta'alfou qu'il vach ta'alfoua la chisab zaman l'insta'a ta'abdansi ala l'farach diak l'insta'a ta'alfoua la chisab je suis content j'étais content le futur je serai content j'espère que c'est clair alors tu prends cette expression mais tu ne dois pas oublier de conjuguer le verbe être selon le temps demandé ou bien concernant alors être content si je suis d'un homme je dis je suis content si c'est une femme il doit dire je suis contentesse contente il ajoute la marque du féminin e on passe à la deuxième expression ou bien si tu veux exagérer la joie il a bruiti zid on peut utiliser des superlatifs alors là je vais ajouter ces superlatifs dans cette phrase alors je suis super content je suis super content c'est bon ou bien je suis trop content attention pour trop on l'utilise à l'oral on l'utilise souvent à l'oral ou bien je dis je suis hyper content alors hyper c'est un degré plus élevé que trop et super hyper alors ce sont des superlatifs que je les ajoute pour exprimer un degré plus élevé de la joie c'est bon alors on passe maintenant à la deuxième expression c'est une expression que je peux la considérer comme un sens figuré mais on l'utilise alors être fou de joie ou bien être folle de joie être fou de joie s'il s'agit d'un homme être folle de joie s'il s'agit d'une femme alors je dis maintenant je suis fou de joie je suis hyper content je suis fou de joie ou bien si c'est une femme qui parle et qui va exprimer la joie elle va dire je suis folle de joie je suis folle de joie je suis fou de joie et faites attention je vous rappelle que le verbe être vous devez le conjuguer selon le temps il n'y a qu'à le présent tu vas dire je suis fou de joie l'imparfait j'étais fou de joie le futur je serai fou de joie c'est clair ? alors toujours je dois faire attention à la conjugation du verbe être selon le temps demandé on va passer à la troisième expression alors ici aussi c'est un sens figuré je dis être aux anges c'est bon être aux anges c'est bon ? alors ici je conjugue le verbe être selon le temps on dit je suis aux anges tu es je suis aux anges car j'ai réussi cette année je suis aux anges parce que j'ai obtenu mon bac alors je suis aux anges la même expression pour le féminin et le masculin il n'y a pas de différence alors il y a d'autres expressions ou bien d'autres mots que je peux les utiliser sans utiliser d'autres expressions je peux dire c'est génial de gagner ce match ou bien super de gagner ce match ou bien trop bien de gagner ce match alors ce sont des expressions qui servent à exprimer aussi la joie j'espère que vous avez bien compris les expressions concernant la joie on va passer maintenant à la colère alors 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 j'utilise souvent le verbe être comme ici plus un adjectif alors la première expression je dis être plus en colère alors je suis en colère tu es en colère au présent à l'âme parfait j'étais en colère c'est bon au futur je serai en colère à dire la première expression la deuxième je fais la négation pour content je dis je ne suis pas content c'est très simple je ne suis pas content et pour le féminin ils doivent dire je ne suis pas content je ne suis pas content de ce résultat je ne suis pas content c'est clair alors la colère la dente être énervé aussi je peux utiliser je suis énervé je suis énervé je serai énervé tu seras énervé c'est bon alors ici j'utilise être énervé et attention à l'écrit j'ajoute E pour le féminin mais au niveau de la prononciation c'est la même chose pour les féminins et les masculins parce que E on ne la prononce pas ou bien je peux utiliser une autre expression ça m'énerve ça m'énerve qui a souvenir ça m'énerve ça m'énerve de voir ça ça m'énerve de par exemple d'échouer une scotte c'est bon l'autre expression ici on le dit d'une façon plus grave ça veut dire le degré de la colère très grand je peux dire ça me tape sur le système 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 d'entendre ça ou bien je peux utiliser tu si toi que tu m'énerves je peux dire tu me tapes sur le système c'est une expression très connue pour les français aussi on peut utiliser être rouge de colère ça veut dire un degré très très élevé de la colère je peux dire être rouge de colère je suis rouge de colère je suis trop en colère c'est bon alors ce sont les expressions que je peux utiliser pour exprimer ma colère et aussi on a vu les expressions pour exprimer la joie j'espère que vous allez mettre ou bien écrire dans les commentaires quelles sont les choses qui vous font de la joie et qui sont les choses qui vous dérange et vous mettent en colère qu'à shكر comme j'ai zin chouker échouane et achavati à la متابعة de l'écrivain de l'écrivain j'aimerais que vous abonnez sur le canal et à vous si vous abonnez de la joie de la joie et à vous ne vous abonnez de la joie de la joie de la joie de la joie de la joie